il est l'heure de reprendre des forces pour tenir jusqu'au bout de cette émission alors l'odeur de l'oignon l'odeur du haran non c'était pas du quoi qu'il s'agit bah oui de la rascasse ça c'est aussi ce serait plutôt l'odeur de l'apéro oui c'est ça on pourrait passer très bien que ça veut commencer présenter là c'est typique pour l'apéro comment s'appelle cette recette donc j'ai travaillé la rascasse donc j'ai travaillé la rascasse comme un club sandwich oui et je me suis servi de l'algue nourrit donc là que c'est ce qu'on retrouve c'est ça et je m'en suis servi pour envelopper mon club sandwich donc voilà c'est les sandwichs contemporains voire révolutionnaire d'accord c'est ça c'est de nouveau c'est la rascasse et l'algue nourrit comme une club sandwich je crois que c'est l'algue qu'on sent c'est pas tant la rascasse elle sent cette algue on est d'accord elle sent bien sûr mais je vais parler de l'oignon avec moi ça vous plaît parler de l'oignon non mais ce qui est bien c'est qu'il y a avec et sans voilà c'est fait qu'il y a aussi je crois j'ai pensé aux choses à dire à 100 pour ne pas incogniser nos collègues vous mangez l'oignon alors on va voir justement en image ludo comment on réalise cette recette et surtout avant tout de quoi on a besoin de quels ingrédients a-t-on besoin pour la réaliser alors on y va un beau filet de rascasse oui un oignon du jus de citron qui est très important et les tranches de pandémie donc je commence par ma salade d'oignon parce que ça va cuire au sel voilà votre astuce pour me pleurer vous alors que c'est l'habitude voilà quand j'étais un petit je pleure je pense que j'ai tellement plus de nom je suis immunisé je pense que c'est très si l'on m'a donc la suite un jour s'il faut mettre une allumette à la bouche à la bouche et quand il plus cher d'oignon et je vous assure que je pleure pas moi je me bloque le nez qui est allumette dans le nez on peut essayer alors du coup sur ces bons conseils de grand-mère donc le rascasse voilà je demandais mon poissonnier qui me lève c'est pas vrai je les fais au restaurant mais je le dis pour vous chez vous le filet directement oui je le coupe façon carpaccio et je le mets à mariner donc pas mal de jus de citron ça va quand même un petit peu le cuir ça qui est quand même intéressant pour que ce soit bien assaisonnée donc zeste de citron zeste de gingembre jus de citron huile d'olive piment d'espelette et fleurs de sel voilà le but c'est que ça marine que ce qu'on a comme vous dites que c'est du goût pendant ce temps-là mes tranches de pain sont en train de toaster donc moi j'ai une salamandre en cuisine j'utilise la salamandre mais à la maison vous pouvez très bien c'est le toaster la salamandre c'est une chaleur qui vient d'en haut comme ça ah oui c'est les goûts c'est le plan c'est ça au niveau du pas c'est ce qu'on utilise pour réchauffer au dernier moment qu'on n'a pas chez nous c'est ça c'est ça c'est un peu à l'envers oui on prend le gris pain ne sera plus simple on va pas se compliquer la vie non plus une fois que mes tranches de pain sont toaster ouais je vais les tartiner entre guillemets de fromage blanc 0% voilà tiens donc ça me fait plaisir ça je vais goûter votre truc bien tartiner je rajoute des herbes donc moi j'ai choisi la coriandre et la marjolaine oui pourquoi parce que j'aime ça voilà c'est tout j'ai pas d'autres explications on peut très bien utiliser de l'estragon du persil de la nette c'est bon ça vient avec le poisson ça va très bien ouais donc une fois que j'ai mis le fromage blanc les herbes je dispose mes petites tranches de poisson mariné qu'on a laissé mariner combien de temps d'ailleurs au moins cinq minutes il faut laisser un peu de citron cuire un petit peu ok la salade alors là je rajoute les copeaux de fenouil je vais répéter cette action sur les trois tranches d'accord et après je vais les superposer finalement comme un peuple sans doute il ya trois niveaux d'accord ok pareil j'assaisonne bien fleurs de sel elles sont toutes tartiner de fromage blanc ça a l'air très bon ça faire là mes oignons cuits au sel dont je laisse mariner pendant 30 minutes dans le gros sel et après on les rince voilà donc ce qui est intéressant c'est que ils seront encore croquants ouais et ils auront pas le goût fort de l'oignon et moi c'est ça qui me plaît dans la salade d'oignons c'est bien ça voilà donc mariné dans le sel on met juste du sel dans une passoire avec oignons rien d'autre voilà 30 minutes alors la feuille de nourri contre vous ça alors dans les magasins spécialisés exactement ou sinon ils fondent dans les grandes surfaces il ya toujours des rayons du monde et au rayon japonais on trouve ça maintenant on trouve partout vous l'avez badigeonné avec quel produit donc on la trouve sous la forme déshydratée donc un petit peu sèche et moi je vais la réhydrater avec du vinaigre d'accord du vinaigre du vinaigre d'alcool blanc classique on peut utiliser de l'eau ou du jus de citron d'accord j'utilise du vinaigre parce que voilà c'est ce qui me ça veut penser ça me rappelle justement le maki japonais voilà ce côté un petit peu vinaigré et on enroule tout ça mais c'est magnifique ça me plaît beaucoup pour l'apéritif je trouve ça rigolo voilà et je me lance c'est bon c'est frais donc je retire bien comme il faut voilà j'assaisonne mes oignons d'un trait de citron très très bon le poisson voilé par le but de citron donc alexandra c'est vous je prends sa zone au tout au début j'ai dressé version version restaurant on peut le couper en petits morceaux pour le manger à l'apéro c'est je trouve ça c'est pas bon là un peu de citron dernier moment alors moi je trouve que c'est délicieux au premier première bouchée c'est un peu surprenant parce que du coup c'est un peu fort et après quand on commence à mâcher on sent toutes les saveurs et c'est super limite délicat en fait peut-être peut-être ce côté un peu fort par moi qui j'ai pas trop fan de poisson très brus toutes ces épices tous ces aromates c'est ça ça donne vraiment à bravo j'avais l'oignon très important puisque c'est qu'il a fermé une poisson le gingembre si vous avez mis du un petit peu de gingembre pour amener un petit peu ce côté herbacé ce côté épicé j'aime bien ça et tu vas très bon bravo ludo on récapitule en regardant les ingrédients et le déroulé de la recette donc on a bien compris quand donc trois tranches de bain demi tosté moi j'utilise à cela vous pouvez très bien utiliser même le four chez vous en mode grill ça marche très bien un beau filet de rascasse vous pouvez utiliser un autre poisson le loup le rouge et la dorade ce que vous voulez une cuillère à soupe de fromage blanc voilà très important pour tartiner les tranches de pâte tostée le citron très important le fenouil on peut utiliser notre légume aussi si on veut le piment d'espelette moi j'ai utilisé la coriandre et la marjolaine on peut changer aussi également et puis le tout le déroulé de la recette vous le retrouverez sur le site www.lcm.fr on va pas la refaire là merci mille fois ludo c'est vraiment très très bon c'est pas très compliqué ça peut l'air très compliqué c'est sympa c'est rapide à faire beau et bon génial voilà merci beaucoup on remercie également lionel lévy une table au sud pour nous ouvrir les portes de ses cuisines pour pouvoir vous filmer une fois par semaine